Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux News. C'est la rentrée à TVB. Bienvenue. Petit retour en arrière. Le dernier week-end août se déroulait pour la quatrième année consécutive, le festival Cinéma d'Afrique. Nous y étions, on fait le point avec l'organisateur. Chaleur et tam-tam, il n'en fallait pas plus à l'esplanade de Montbenan pour se transformer le temps d'un week-end en village africain et accueillir le quatrième festival Cinéma d'Afrique, une quatrième édition maintenant bien rodée. L'édition se passe très très bien. On est très contents. Il fait beau pour les projections du soir. Malgré le beau temps, il y a des gens qui viennent voir les films pendant la journée. Donc tout baigne. On n'a pas eu de problème de copie. Tous les films étaient là. Tous les films étaient dans les bons formats. C'est parfait pour le moment. Et comme chaque année, certains films sortent du lot. En fait, on en a, je dirais, deux highlights du festival cette année. Les deux sont sud-africains. C'est un hasard. Le premier, c'est un film qui s'appelle Shirley Adams, dont la première mondiale a eu lieu à Locarno il y a quinze jours. Le film était sélectionné en compétition. Et on a réussi à l'avoir ici juste après. Donc c'est une seconde mondiale. Le film n'a pas été montré ailleurs entre temps. Ça, on clôture le festival dimanche à 18h avec ça. Mais More Than Just Again, c'est une première européenne. Le film n'a jamais été montré hors d'Afrique du Sud. On est très fiers de ça. On a collaboré avec l'ambassade d'Afrique du Sud et avec la FIFA. N'oublions pas que l'année prochaine, le mondial de football est en Afrique du Sud. C'est pas par hasard si ce film existe. Et la FIFA, en plus de nous payer l'apéro, a payé une version sous-titrée française qui n'existait pas encore pour que nous puissions le projeter ce soir. Le contenu du film que vous allez voir est quelque chose qui est à la fois l'histoire de l'Afrique du Sud et l'histoire du football. Le film More Than Just Again, qui raconte l'histoire des prisonniers de Robben Island qui ont fondé une fédération de football sur l'île avec l'objectif de pouvoir jouer au football. Pas seulement pour pouvoir jouer au football et trouver dans l'infamie de Robben Island une raison d'espérer, une raison de joie, mais aussi pour incarner ce que pourrait être l'Afrique du Sud de l'avenir, une Afrique du Sud démocratique, multiraciale. Et pour la FIFA, c'est extraordinaire parce que nous savons aujourd'hui que le deuxième livre le plus lu dans la bibliothèque de Robben Island était le livre des règles de la FIFA. Et puis, le soccer était un passion. C'était tout ce que tu pensais. C'était tout ce que tu voulais faire. Nous avons fait soccer ball avec tout ce que nous faisons. Peuces de rag, papier, tout ce que nous faisons. C'est bon que un jeu. En effet, le nom est pas juste un jeu. C'est plus que ça, parce que c'est le entreprise de la vie dans la prison. ...on weekends. ...We request the right to play football on weekends. ...We request the right to play football on weekends. Et aussi, comment les prisonniers, en des temps, ont délai avec les conditions de prison. Non, personne n'a jamais pensé que soccer pourrait être un factor unifié pour toutes les personnes en Sud-Afrique. Comme vous le savez, soccer est le sport le plus populaire dans le monde. Et pour avoir joué en Robben Island et joué un rôle important dans la lutte de libération, c'est juste un autre plus. Le football a été toujours le sport numéro un, le sport de la majorité. Il était le sport de la majorité noire. Il était un sport aussi très présent dans la communauté indienne, malgré la force du cricket. Je tiens à rappeler le fait que Mohandas Gandhi, lorsqu'il vivait en Afrique du Sud en 1908, avait déjà fondé deux équipes de football à Pretoria et à Genesbourg pour lutter à travers le football contre les mesures de ségrégation. Il avait d'ailleurs appelé ses équipes, baptisé ses équipes « The Passive Resistance ». Donc c'est véritablement un symbole, puisqu'aujourd'hui tous les leaders politiques de l'Afrique du Sud, économiques, ont joué au football sur l'île de Robben Island. Et donc cette Coupe du monde de la FIFA en 2010 en Afrique du Sud a un symbole extrêmement fort pour eux et un symbole extrêmement fort pour nous. Le cinéma sud-africain est certainement maintenant le cinéma d'Afrique le plus vivant, parce que le gouvernement fait des efforts pour augmenter sa participation aux productions, parce que c'est vivant, parce que c'est un pays qui marche en avant. Chaque année, je crois que dans chaque édition on avait au minimum deux films sud-africains, cette année on en a quatre. C'est un pays qui est un pays qui est en train de faire un rôle de frontière dans l'international, dans toutes les fronts. Et la culture est le plus important et unifiant dans nos vies. On ne voit pas assez le cinéma africain sur nos écrans. J'en veux pour preuve, ici pendant ces trois jours de films, trois jours et demi, on montre vingt long-métrages, on montre vingt-six films en tout dans sept courts-métrages. En fait on montre dix-neuf long-métrages, et sur ces dix-neuf long-métrages, il y en a quatorze qui sont inédits à Lausanne. Voilà, c'est une bonne raison pour faire un festival et une manifestation, ces films peuvent être montrés. de jouer au football, c'était l'unique moment où nous étions dans l'ouverture. Nous étions en dehors des celles, et nous étions en dehors du quartier. C'était tellement merveilleux de sentir le soleil sur nous et nous étions en dehors du soccer. C'est un documentaire, les deux autres dont on a parlé, c'est des fictions. C'est un documentaire qui s'appelle Iron Ladies of Liberia. Une chronique sur les premiers pas de la nouvelle présidente du Liberia, Madame Johnson Sirleaf. Première femme à être élue à la tête d'un Etat africain, elle tente de rebâtir un pays usé par quatorze années de guerre civile. J'ai jamais vu ça. Elle a laissé rentrer les cinéastes dans son intimité de travail, pas son intimité personnelle, mais son intimité de travail. On voit vraiment des conseillers ministres, des réunions avec des gens importants. Elle fait la leçon à un représentant du FMI à un moment, c'est Admiram. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est le portrait de elle, de sa ministre de l'économie, de la ministre de la santé et de la chef de la police sur une année. Et je vous assure que ces femmes, elles donnent de l'espoir pour l'humanité. Et en attendant de sauver l'humanité, il faut faire tourner l'intendance du festival. On bosse à l'œil. Essentiellement, on est cinq ou six à travailler bénévolement pour faire le festival. Et puis, on est aidé par la ville de Lausanne, par le canton de Vaud, par la loterie romande, par Suicide, par… Et donc, ça nous permet de survivre, mais on ne peut pas continuer comme ça longtemps. On se fatiguera. Donc, il va falloir qu'on réussisse à pérenniser la chose avec des structures un peu plus solides. On voit l'avenir avec assez de sérénité, parce que les discussions que nous avons eues avec la municipalité de Lausanne, avec l'administration et des municipaux, nous laissent entrevoir une aide qui nous permettrait de fonctionner à l'avenir de manière un peu plus solide. Au final, ce sont environ 1 400 spectateurs venus voir une vingtaine de films et discuter avec les quelques réalisateurs présents. Rendez-vous est pris l'année prochaine. Même endroit, même période, c'est-à-dire le dernier week-end août, pour s'offrir à l'œil un voyage au cœur de l'Afrique. Lors des dernières averses à la Bourdonnette, il y a eu du refoulement. Vous voyez la grande place du soleil au milieu de la Bourdonnette ? Et la grille d'écoulement complètement bouchée, pour le bonheur des enfants et pour le malheur des grands. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons eu un problème concernant cette grille au niveau de l'écoulement. à un moment donné, il y a eu un déboîtement de la colonne pour l'évacuation de ces eaux de l'ancienne pataugeoire. Étant donné que nous ne possédons pas de plainte par rapport à cette zone, de plainte canalisation, il nous est difficile de comprendre. Donc c'est pour cette raison que nous devons sonder ces zones pour savoir où est le problème. Pour savoir déjà si c'est des tuyaux qui sont bouchés ou des tuyaux qui ont été déboîtés par la force des choses, par un mouvement de terrain. Et puis nous espérons de pouvoir résoudre ce problème rapidement. Et maintenant, place au flash-back. Il s'est passé des choses cet été et même avant, durant le mois de mai. Il y a eu la fête des voisins, dans Toulosanne. Et TVB est parti en vadrouille. Cette semaine, on vous montre le premier reportage. C'était à Boissonnais. Il y a tous les voisins qui se rassemblent ici pour manger des crêpes, pour s'amuser. Dans le quartier, on privilégie les fêtes, les rencontres. La fête des voisins, c'est une date qu'on respecte parce que c'était en sérieux par la ville. Nous, on fait déjà plusieurs fêtes dans le quartier. Celle-là, c'est pour marquer le coup. Mais je trouve que c'est très bien. Ça se fait partout et plus souvent. Nous, on a un quartier propice aux rencontres. Donc c'est vraiment essentiel qu'on fasse ce genre de manifestation. Je pense qu'il devrait y avoir ça plus souvent et puis un peu partout, je pense. Nous sommes l'association du quartier de Boissonnais. Donc on participe, comme tous les quartiers, à la fête des voisins que la ville de Lausanne organise. Ça nous fait une occasion de plus, parmi toutes les fêtes qu'on fait, de faire venir les enfants, les faire jouer, faire connaissance entre tous. Et puis voilà, je veux dire, c'est une occasion. Moi, personnellement, je travaille ici et puis je connais presque tous les voisins. Et puis je les vois souvent ici. Le temps, malheureusement, n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais il y a d'autres fêtes. Et c'est sympa de la faire. Voilà. Deuxième flash-back. Cet été, il y avait les places au soleil. Vous connaissez maintenant. Ça fait quelques années que ça existe. C'est la fazelle qui les organise. Les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances peuvent aller s'amuser sur la place de leur quartier. Donc nous, on est partis en vadrouille avec nos caméras et avec l'aide des enfants présents dans les quartiers. Surtout avec leur aide, car ces petits films ont été réalisés avec et par les enfants. Donc cette semaine, on va aux Éterpais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Est-ce que vous savez combien il y a de parties devant l'insecte ? Trois. Ouais, bravo. Et puis combien il y a de pattes ? Cibibibu. Waouh, vous connaissez très bien. Et puis les papillons, ils disent bonjour avec quoi ? Avec l'intern. Ouais, comme par exemple celui-ci, hein ? On l'avait vu tout à l'heure. Et que l'intern, vous voulez pour le Bob ? Bienvenue déjà. Merci, merci. Et puis pour les gens qui ne vous connaissent pas comme moi, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, volontiers. Moi, je travaille pour le service des parcs et promenades de la commune. Je m'occupe dans mon quotidien plutôt de protection des arbres et d'aménagement extérieur, d'aménagement paysager aussi. Mais j'ai une mission un petit peu particulière cet été. C'est d'animer une petite demi-heure sur chaque place au soleil et chaque jour. Et c'est de venir en fait parler aux enfants, des insectes en particulier, puisqu'on leur a fourni des bacs avec des plantes aromatiques, des plantes de potager en fait. Et puis qu'on a le but, c'est de les sensibiliser à la culture et aux insectes qui assurent la pollinisation en fait. Donc, c'est quand même double rôle. Alors, c'est le fait d'avoir planté ces plantes aromatiques et le plus, c'est de parler des insectes. Voilà, exactement. Donc, ça crée un petit lien en fait pour pas qu'on laisse tout d'un coup ces plantes là, qu'il n'y ait pas, je dirais, de suivi par rapport à l'idée de départ qui était des sensibiliser jusqu'au bout. Donc, disons que c'est un travail après de terrain, je dirais. Et puis, vous avez rencontré du succès ou un désintérêt total ? Alors, j'ai chaque fois rencontré du succès, chaque fois différent. C'était vraiment, c'est une super expérience parce que moi-même, j'ai pas l'habitude de travailler avec les petits. Donc déjà, c'est un monde que je découvre. Ils sont très habiles, ils sont super au point sur les insectes. Souvent, ils me font même des petites variantes parce qu'ils connaissent mieux que moi. Donc, jusqu'à présent, j'ai toujours eu beaucoup de succès. Et puis, en fait, quand on fait un petit résumé à la fin de la séance, en fait, ils ont bien retenu quoi. Donc, ils ont vraiment une sorte de disque dur qui enregistre directement. C'est presque un peu frustrant. Après une petite semaine de place au soleil, qu'est-ce que vous vous en retirez en tant que professionnelle extérieure à tout ça ? En fait, je suis très étonnée de la cohésion qu'il y a dans les quartiers. En fait, c'est ce que je disais avant dans une discussion, c'est qu'on a un esprit, on a peut-être une caricature du quartier. Ah bah tiens, à tel endroit, c'est comme ça, à tel endroit, c'est comme ça. Et en fait, quand on entre dans la vie du quartier, c'est complètement différent. Bon, c'est clair que c'est une activité urbaine. Moi, je suis de la campagne, donc je découvre aussi ces activités-là. Et puis, je trouve que c'est juste formidable parce qu'il y a une ambiance juste détendue où tout le monde se retrouve. Et puis, bah oui, c'est plutôt positif quand même. À recommander en tout cas. Bonjour mesdames. Bonjour. On est ici pour récolter un petit peu vos avis sur les places au soleil. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ces places au soleil ont une utilité ? Je viens de poser la question qui tue. Merci Dési, tu viens de trouver tout. Je trouve que c'est très utile parce que, justement, c'est les vacances. Il y a beaucoup d'enfants qui partent en vacances et les nôtres, leurs copains ne sont pas forcément là. Puis là, donc, ils se retrouvent avec d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas forcément. Mais comme il y a une activité, ils ont la possibilité de se rencontrer et de se connaître. Donc, c'est très bien. Moi, je ne vois que du positif là-dedans, à part les horaires. Justement, je vais répondre là-dessus. Quels seraient les horaires pour vous les meilleurs pour les places au soleil ? Moi, ce que je vois, c'est que souvent, le matin, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a personne qui sort. Donc, si on va dehors à vers 10h, c'est vide, c'est mort. Donc, ça, c'est un peu le problème. On sait très bien que ce soit l'après-midi, mais les miens, par exemple, ils font la sieste. Donc, du coup, on peut venir vers 5h pas avant. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on loupe une grande partie de l'activité. Mais bon, c'est déjà très bien. Moi, je ne vais pas me plaindre. Donc, pour vous, les meilleurs horaires, ce serait plutôt fin de journée et puis plus tirer sur le début de soirée ? Oui, ou bien... Ouais, voilà. Non, mais... Non, mais dites, c'est intéressant de savoir. Non, disons que ça serait bien d'avoir aussi une plage le matin. Donc, ça soit partagé une partie le matin et éventuellement une partie en fin de journée. C'est ça qui serait utile. Pour moi. Si les places au soleil n'existeraient pas du tout, est-ce que vous pensez que ça manquerait justement dans le quartier ? Oui, oui. Ah oui. Non, non, c'est vraiment bien parce qu'on voit justement que parce qu'il y a des places au soleil, il y a tout le monde qui se réunit ici. Donc, il y a vraiment un... Enfin, tous les enfants qui sont là. Donc, ils peuvent se rencontrer. Vraiment, ils peuvent jouer ensemble. Quand il n'y a rien, ben, il faut les chercher, les enfants. Ils sont pas forcément dehors ou alors éparpillés un peu partout. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir une activité. Puis bon, il y a l'activité en elle-même qui est aussi bien parce que c'est pas seulement jouer dehors tout seul. Eux, ils sont... Enfin, il y a des choses qu'ils peuvent faire en plus, comme peindre, dessiner, enfin, jouer. Enfin, c'est bien, quoi. Et vous pensez que si les places au soleil duraient pendant toutes les vacances d'été, ce serait... Ben oui, mais plus il y en a, mieux c'est. Donc, ça, c'est déjà très bien ce qui se passe. Est-ce que si on envisageait, par exemple, de se dire, OK, on fait les places au soleil tout l'été, mais un tournus avec les quartiers, est-ce que vous, vous, en tant que maman, si vous avez la possibilité de vous déplacer, bien sûr, de se dire, ben voilà, je vais voir dans les autres quartiers. Je sais que cette semaine, c'est ici chez vous. La semaine prochaine, c'est au Faverge. La semaine d'après, à la Bourdonnette. Est-ce que vous feriez l'effort d'emmener vos enfants ou pas du tout ? Oui, pourquoi pas. Si c'est bien, expliquer, indiquer comment y aller, où c'est, enfin, quelle semaine, quel quartier, pourquoi pas. Ça donne la possibilité aussi de rencontrer d'autres personnes dans d'autres quartiers. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que les places au soleil, vous avez assez d'explications ? Est-ce que vous savez exactement quand ça se passe ? Vous pensez qu'il y a assez de pub ? Faites autour des places au soleil ? Ben, écoutez, Desi fait de la pub. Je veux dire, moi, je connais Desi. Donc, si j'ai des questions, je peux me tourner vers elle. Ici, le centre est très actif. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent avoir les informations qu'ils veulent. Il n'y a pas de soucis. Donc, il y a plein de choses organisées. En plus des places au soleil, les parents qui ont envie de connaître ce qui se passe, ont qu'à simplement parler et puis demander. Est-ce que vous pensez que les ateliers, les jeux, tout ça proposé, ça convient ? Est-ce que vous auriez des propositions peut-être à formuler ? Les enfants, vu que c'est l'été, adorent l'eau. Donc, vous voyez qu'ils apprécient beaucoup justement les toboggans, la piscine. C'est vrai que s'ils proposaient des jeux d'eau, ce serait pas mal. Ben voilà. Plus de jeux d'eau, peut-être. Parce que les bricolages, oui, mais il fait chaud. À part le fait de jeux d'eau, est-ce que vous pensez que par rapport aux enfants, des coins peut-être plus créatifs ou quelque chose qui manque particulièrement sur cette place ? Écoutez, non. Moi, je trouve que c'est assez complet quand même. Mais par contre, c'est vrai que dans la durée, oui, ils pourraient faire ça plus de semaines. Oui, même dans tous les quartiers. Ça dure deux, trois semaines. Ce serait bien. Donc, comme on disait avant, éventuellement, même carrément sur tout l'été ? Voilà. Exactement. Exactement. Jui et août, pourquoi pas ? En bon horaire qui seraient à faire, ce serait 10 heures. On commence à 10 heures le matin jusqu'à 17 ou 18 heures avec un pique-nique en commun à midi. Chaque enfant amène quelque chose et mange ensemble sur l'activité. Événement palpitant ce week-end, il y a eu l'inauguration des nouvelles façades du centre socioculturel des Bovresse. Tout de suite, la parole à Fred, un jeune du quartier. C'est parti. 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 après leur sentiment d'insécurité. J'espère aujourd'hui, ici, au moment où nous allons inaugurer cette peste murale, que dans le quartier des Beauvresses, on aura dépassé le sentiment d'insécurité et qu'on peut enfin considérer cette manière de s'exprimer, que ce soit au début par des tags qui ne sont pas beaux et qu'on essaie d'effacer, vous le savez, par des graffons sud ou par des fraises murales, des murales très connues en Amérique du Sud pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, qu'on ait pu dépasser ce sentiment d'insécurité et qu'on considère que cet art amène plutôt dans un quartier. Musique Maintenant, à vos agendas. Si la métamorphose de la ville de Lausanne et plus spécialement du bord du lac, donc à côté de la Bourdonnette, ça vous intéresse, jeudi 17 septembre prochain, au centre socioculturel de la Bourdonnette, à 19h, il y aura une soirée spéciale débat-information. Donc TVB y sera, on espère que vous aussi, parce que ça nous intéresse, ça vous intéresse, c'est notre ville, c'est notre quartier, il faut que ça bouge. Bourdon News, c'est fini pour cette semaine, ça a été un plaisir de vous retrouver. Sachez que la porte du studio de TVB est toujours ouverte pour les curieux, aux gens intéressés. On se fera toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, à la semaine prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501